C'est ce soir que nous assisterons au décollage du premier convoi humain lancé depuis la Lune en direction de Mars. On est dans une fable, une fable un peu de science fixe, pas un peu, une fable de science fixe. Chers trois délais spectateurs, on m'annonce que le compte à rebours doit commencer. Cinq, quatre, trois, deux, un, au nom de la Terre, bon voyage messieurs. Arthur est quelqu'un de, pour une raison inconnue, de blessé. C'est quelqu'un qui transporte beaucoup d'aigreurs, puis beaucoup de colère. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Pas en conférence? Tu sais, il y a d'autres sujets de recherche beaucoup plus intéressants que les instruments de musique. C'est quoi ta dernière lumi? La planète Mars. D'où son besoin de super performances, son besoin d'être reconnus pour ce qu'il fait. On a tous besoin d'être reconnus pour ce qu'on fait, mais il a besoin d'être le meilleur, puis... Il y a besoin qu'on le sache. C'est toi qui as saboté l'instrument. Jamais je ne saboterais le rêve des autres, c'est contre mes principes. T'as même pas consulté mon plan. Je n'avais pas besoin de ton plan. Je m'étais dit, j'ai fait beaucoup de théâtre dans ma vie, pas de décor, on connaît ça et tout et tout. Mais on n'est pas 12 heures de temps dans un décor. Vert. Être dans du monochrome pendant des heures, t'étouffe à un moment donné. C'est agréable de pouvoir, pour faire ce genre de jeu-là, s'inspirer et s'appuyer sur du réel. S'appuyer sur la vraie table, s'appuyer sur la vraie bibliothèque. Et de devoir imaginer le décor, les paysages, un bruit de ville qui n'est pas là. On dirait que ça s'y est moins au cinéma qu'au théâtre. Il faut y coller un peu de décor ou de façon un peu grossière. Qu'est-ce qui allait être derrière nous? Et tout de suite, ça donnait... Ah, mon Dieu, ok, là, ça respirait, là, on le voyait, là. Puis le vert, on dirait que c'est pas idéal, hein? Ça pouvait être orange ou bleu ou vert, je dirais.